Un, deux, trois! T'as perdu! Aïe aïe! Les mets en l'air, les clowns! Mmmmm! Mmmmm! Pfff! Pfff! Voilà la mallette! Salut les goglus! Aujourd'hui, je cuisine un fusilli au fromage, brocoli et bacon gratiné! Alors commençons sans plus attendre. Je vais préparer les ingrédients nécessaires. Il va falloir des pâtes cuites très al dente puisque la cuisson va se poursuivre plus tard. De l'oignon ciselé et de l'ail haché. Du brocoli en morceaux. Du bacon en morceaux. Cuit comme vous l'aimez. Et bien sûr, du fromage râpé. Je commence par suer l'oignon et l'ail dans du gras de bacon. T'sais, t'as du gras de bacon, utilise du gras de bacon, utilise pas ton beurre pour ça. En tout cas, faites ce que vous voulez. Puis, j'ajoute la farine. Mélanger moitié farine et moitié gras, ça donne un roux. Nous allons donc laisser le roux cuire quelques secondes pour mouiller avec 500 ml de lait. Attention! La farine colle au fond et brûle rapidement. Il faut donc fouetter souvent, jusqu'à ce que le lait est épaissi. C'est à ce moment qu'on assaisonne de sel et de poivre. On goûte et rectifie l'assaisonnement. Ensuite, j'ajoute la garniture. Puis, hors feu, j'ajoute le fromage. Une fois qu'il a bien fondu dans la sauce, j'ajoute les pâtes. Finalement, je mets le mélange dans un moule chemisé d'un papier perchemin et je le recouvre de fromage râpé. On gratine au four à broil pendant 5 à 10 minutes sur la deuxième grille la plus haute. Il faut garder un œil dessus et sortir quand c'est coloré à notre goût. Pour conclure, je laisse refroidir complètement ce qui me permet de le démouler et de le portionner, puis le congeler pour des lunchs ou des repas à venir. Voilà un excellent fusilis gratiné au bacon et brocoli. Supportez la chaîne en mettant un pouce bleu si vous aimez, ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Soyez bien à l'aise de laisser un commentaire. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501